7h-5, la question santé d'Europe 1. Thomas Souto. Il n'est pas besoin d'être médecin pour savoir que se disputer n'est pas une bonne chose, que ce n'est pas franchement agréable. Là où on a besoin de votre éclairage, Dr Lemoyne, c'est quand des scientifiques affirment que s'engueuler peut rendre malade. Eh oui, des chercheurs danois ont trouvé que se disputer régulièrement pourrait augmenter le risque de décès prématuré. C'est des résultats inédits qui sont parus dans une revue scientifique internationale de très bonne réputation. Bon, mais un petit orage de temps en temps, ça arrive à tous les couples, à tous les amis. À partir de quand ça devient dangereux pour la santé ? Vous avez encore un peu de temps, Thomas. Les chercheurs ont suivi 10 000 hommes et femmes âgés de 36 à 52 ans pendant près de 11 ans. Eh bien, les conflits fréquents sont clairement associés à un doublement, voire un triplement du risque de décès, toutes causes confondues, par rapport à une vie sociale sereine. Et ces cobayes, ils se disputent avec qui en général ? Le conjoint, la conjointe, la belle-mère ? Plutôt du très classique. 6% admettent des conflits fréquents avec le partenaire ou les enfants. 2% avec d'autres proches et enfin 1% avec des amis et des voisins. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux face à ces risques post-scène de ménage, en quelque sorte ? Alors non, au total, ce sont plutôt des hommes qui paient l'addition, surtout des hommes sans emploi. Et les femmes, alors, c'est zéro risque ? Eh bien, Thomas, le cœur brisé, ce n'est pas seulement une métaphore de poète. Une émotion intense peut être à l'origine d'une sorte d'infarctus féminin. Ça s'appelle le takotsubo et c'est une vraie curiosité. Le takotsubo, mais c'est quelle langue ça, docteur ? Ça, c'est du japonais, ça veut dire piège à poule, vous allez comprendre. Pressionnant, piège à poule. On pourrait résumer cette maladie en disant qu'il s'agit d'un infarctus qui ne survient que chez la femme. Après un stress violent, la plupart du temps, une dispute avec sa belle-mère, son mari ou ses enfants. C'est une drôle de manifestation de la colère qui présente tous les signes de l'infarctus, en particulier la douleur. Mais quand ces femmes arrivent à l'hôpital, tous les examens sont normaux, sauf l'aspect du cœur qui est déformé, en forme de piège à poule, on y vient, qu'utilise la pêche japonaise traditionnelle, d'où le nom de cette maladie. D'accord, c'est impressionnant, mais est-ce que c'est grave, docteur ? Attention, ce n'est pas anecdotique, presque tous les cardiologues en ont eu un taco de soubre dans leur clientèle. Alors normalement, tout doit revenir dans l'ordre après deux jours de surveillance. On vient de découvrir l'explication, sous l'effet du stress, le système nerveux qui gère nos émotions s'affole et entraîne une désorientation, puis une déformation de la pointe du cœur. Qui oserait nier après cela, Thomas, que les affaires de cœur ne sont pas des affaires de tête ? Alors tous ces phénomènes, bon, les médecins les constatent, mais est-ce qu'ils les comprennent ? Est-ce qu'ils les expliquent ? Alors, des études antérieures ont déjà démontré que des niveaux d'anxiété élevés pouvaient augmenter, par exemple de façon significative, le risque de problèmes cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébrales. Bon, mais à contrario, docteur, si on s'entend bien qu'on est tout mignon, ça porte aussi ses fruits, on vit mieux ou pas ? Oui, il y a quand même une morale, Thomas, de bonnes relations sociales et un réseau d'amis importants peuvent avoir des conséquences positives pour la santé, ça aussi, des études l'ont démontré. Merci, docteur Lemoyne, on vous retrouve dimanche à 13h, de 13h à 14h, dans Pourquoi docteur sur Europe 1 ? Vous nous parlerez de nos yeux, c'est ça ? Oui, on va essayer de ne plus être myope, mais aussi presbyte grâce à la chirurgie des yeux, coup de laser et on revoit comme à 20 ans. Une précision, Thomas, je me suis trombé pour l'âge de la plus jeune grossesse tout à l'heure. C'est 5 ans, 7 mois et 17 jours, c'est une périphienne. C'est incroyable, incroyable. On vous retrouve dimanche sur Europe 1 et bien sûr lundi matin pour la question santé à 7h moins 5 sur Europe 1, toujours. Bonne journée Jean-François. Bonne journée.